Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour pasteur, en tant que chrétien et compositeur de musique trans, mais ne composant pas uniquement de la musique chrétienne, que penses-tu de l'utilisation de chants chamaniques ou islamiques comme élément de composition ? Cela dans la mesure où l'intention n'est que dans l'esthétique, et non de croire ni de pratiquer ces autres religions et croyances. Merci d'avance, sois béni. Fin de la question, merci beaucoup pour ta question, et je voudrais juste dire je suis béni parce que ceux qui sont en Jésus-Christ sont bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ce n'est pas un sentiment, c'est ce que l'Écriture nous dit, il a déversé sur nous tant de grâce et de bienveillance en l'Évangile, nous sommes donc dans un privilège immense. Alors écoute, pour ce podcast, moi qui ne suis pas trop branché à musique, j'ai invité une des stars du monde de la musique dans nos cercles évangéliques, mon ami, collègue et un frère que j'estime beaucoup, qui a pris ma place dans l'Église où j'étais pasteur pendant des années, à Villeurbanne-Cusset, j'ai nommé le seul, l'unique, Philippe Higuier. Bonjour Philippe. Salut Florent. J'espère que je ne t'ai pas trop embarrassé avec cette introduction. Non, mais je sais que le cercle dont tu parles, où je suis une star, ça se réduit à ma famille, donc ça me va très bien. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Attends que tes enfants grandissent et qu'ils se regardent en levant les yeux au ciel quand tu fais une blague en disant « Ah, c'est une blague à papa ». Je connais, je connais. Bon. Écoute, en fait, je suis tellement reconnaissant de t'accueillir, Philippe, merci de prendre le temps de me rejoindre sur « Pasteur vous répond ». Merci d'avoir accepté. Alors, j'aimerais que tu te présentes un peu et puis que tu expliques notamment pourquoi je te fais intervenir sur cette question musicale. Ouais, alors, voilà, moi j'ai un parcours musical un petit peu classique français dans le sens que j'ai commencé l'école de musique à six ans. J'ai fait du piano classique pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai pu quand même avoir un niveau classique assez pointu. J'ai même songé à faire une carrière là-dedans, mais voilà, c'était pas vraiment mon appel, même si la musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé à composer, pareil, quand j'étais adolescent, à jouer à l'église à 13 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Donc, tout ça, ça fait partie de mon ADN. Ma mère est musicienne. Elle a vendu son piano pour épouser mon père et partir sur le chant missionnaire. Mais pareil, ça n'a jamais quitté son cœur et son ministère. Et puis, voilà, avec le temps et les opportunités, je dirais, peut-être les... Voilà, mon amour pour la musique classique a aussi découvert d'autres styles. Quand je suis parti faire mes études aux États-Unis, à un moment, on m'a demandé de faire un voyage missionnaire en France. Et comme tous mes amis américains, il n'y en a pas un qui parlait français, je me suis dit, bon, on va faire de la musique. Et il s'avère qu'un des membres de l'équipe, sa sœur était le bras droit de Madonna. Donc, voilà, c'est Los Angeles. Donc, voilà, tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est dans une situation un peu rigolote. Et du coup, lui, il était beaucoup dans le rap. Donc, j'ai écrit du rap avec lui. On a fait des concerts rap. Et ce n'était pas mon style, mais je l'ai découvert et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'était quelque chose que j'ai trouvé très, très rigolo à faire. Une fois, on a fait une pub pour Louis Vuitton, pour Madonna, qui faisait une pub pour Louis Vuitton, enfin ensemble. Et voilà, des petits trucs où en tant que pasteur, tu vois, c'est vraiment rigolo d'avoir un petit peu cette histoire. C'est excellent, en fait, je le découvre. La musique a fait partie de mon parcours. J'étais prof de piano aussi pendant 4-5 ans, pendant que je faisais mes études. J'ai un ami qui avait commencé en studio. J'avais besoin d'un peu d'argent. Il se plaignait d'avoir trop d'étudiants. Et voilà, c'est devenu mon gagne-pain quand on s'est lancé dans l'aventure du mariage avec mon épouse. Alors écoute, c'est fascinant. Je découvre des aspects que je ne connaissais pas chez toi. Alors ça, ça me réjouit. Et c'est formidable d'avoir cette influence. Effectivement, il y a parfois des moments un petit peu provoquants de la vie où on est dans un autre monde. On est tellement décalé. Et c'est chouette d'être dans ce monde. Je me souviens quand mes parents faisaient de vente de prêt-à-porter. Donc j'ai fait les salons du prêt-à-porter à Paris. Et je me suis retrouvé au milieu de mannequins qui défilaient pour montrer des vêtements féminins. Je me suis dit, je venais tout juste de découvrir la foi. Je me préparais au travail pastoral. Et je me suis dit, je suis vraiment dans un autre monde là. Et c'est touchant. Écoute, alors je sais aussi que tu as plusieurs albums à ton actif. Et le dernier album est particulier puisqu'il touche les enfants. Tu peux nous en dire un mot ? Oui, alors c'est pendant la période Covid. J'avais à cœur de faire plus pour les enfants parce qu'on a fait des cultes en ligne. Mais on ne faisait pas trop pour eux. Puis j'ai aussi découvert mes enfants qui chantaient mieux que ce que je pensais. Et qui étaient aussi très travailleurs. Et du coup, c'est à germer l'idée de faire un album avec eux et avec les enfants de l'église. En mélangeant les styles. Et puis un album aussi avec une bonne participation des enfants. Avec des solos, avec des duos, avec des chorales. Mais pas juste pour les enfants. Que ça soit aussi agréable à écouter en famille, à partager comme outil d'évangélisation. Donc voilà, ça a été un beau projet. On l'a fait en famille. On a bien rigolé. Et puis on se réjouit de comment Dieu l'utilise aujourd'hui. Alors justement, comment on peut l'obtenir ce CD ou cet enregistrement ? Oui, alors l'album, on l'a fait de manière gratuite. Comme c'est que des compositions originales. Il n'y a pas de droit d'auteur à régler. Donc voilà, on a mis juste sur mon site pasteur-et-compagnie.com où on peut télécharger l'album gratuitement. On a aussi imprimé des copies à bon marché pour pouvoir faire un peu de la distribution en paquet. C'est vrai que tu parles de CD, n'est-ce pas ? C'est ça. Donc ça, vous pouvez aller sur le site et commander ça aussi. Si vous voulez faire un projet pour les enfants de l'église, pour le voisinage, etc. C'est un outil qui est vraiment bon marché parce qu'on fait payer 1 euro le CD juste pour les frais d'impression. Excellent. Très bien, alors on va venir au centre un peu de ce podcast. J'espère que maintenant, toi qui écoutes cette question, tu mesures que l'on a affaire à quelqu'un qui peut parler de la musique alors que je n'aurai pas la même légitimité. Et selon toi, Philippe, à quoi ça ressemble une musique chamanique ou islamique ? Est-ce que cela emporte un auditeur dans le chamanisme ou dans l'islam ? C'est une question très, très, très pertinente. Et voilà, je ne suis pas musicologue non plus. Donc je ne pourrais pas connaître toutes les nuances de ces styles de musique. Mais en écoutant quelques extraits, on voit une musique qui, oui, peut-être a un but religieux, mais qui est très, très nuancée culturellement. Musique chamanique, tu penses au flûte de pan, tu penses à beaucoup de réverbes, tu penses à des voix un petit peu féeriques, ésotériques. Ça peut se rapprocher de styles, finalement, qui sont devenus populaires, comme Enya. Je pense au Seigneur des Anneaux, quand il y a cette musique un peu des elfes qui arrivent, qui est un petit peu, qui emporte un petit peu, tu vois, qui était sur un nuage. C'est un petit peu cette idée-là. Se décrit un petit peu cette atmosphère qui, finalement, a été traduite aussi par le monde d'Hollywood et dans les films. Justement, est-ce que cette atmosphère, ça conduit forcément à ce que l'auteur avait comme intention spirituelle ? Imaginons un gars qui fait de la flûte de pan, qui est un chaman, ou qui apprécie la conception du monde chamanique, parce que c'est vraiment une conception du monde, c'est une spiritualité. Il fait sa musique qui est alignée avec ce que ça représente. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Est-ce que ça conduit l'auditeur forcément dans un sentier chamanique ? C'est vraiment une question de cas par cas, selon la disposition de chaque personne. Paul disait, voilà, il y a des choses que tu peux faire qui pourraient être neutres pour des personnes et une occasion de chute pour d'autres. Parce qu'on a tous un parcours et un rapport avec la musique qui peut être différent, qui peut susciter une expérience passée, qui peut susciter des influences passées ou présentes qui peuvent être positives ou néfastes. Pour moi, quand je pense à la musique, je me dis qu'elle est toujours neutre et elle n'est jamais neutre. Dans le sens qu'il n'y a pas une mélodie ou des rythmes que quand tu joues, tout d'un coup, tu es rentré dans le langage du diable. Tu es un langage caché musical ou dans certaines notes ou dans certains rythmes, le diable a caché une certaine influence. Luther, on lui attribue cette citation, même si on ne sait pas s'il l'a vraiment dite, mais pourquoi ce serait au diable d'avoir toute la bonne musique ? Et lui, il allait dans les bars. Voilà, lui, il allait dans les bars. Et il disait, mais ça, c'est vraiment catchy, c'est vraiment entraînant. Pourquoi nous, dans l'Église, on n'a pas des musiques comme ça ? Et il piquait les mélodies, et il mettait des mots chrétiens, et il chantait ça dans l'Église de manière entraînante. Oui, c'est excellent. Moi, je me souviens, quand je suis né de nouveau, je suis venu à la foi, c'était en 1984, il y avait des débats dans l'Église au sujet du rock, en disant, ah, le rock, c'est du diable. Et je me souviens du raisonnement, j'étais un peu surpris, bon, j'écoutais, on découvre quand on vient à la foi, j'étais surpris du raisonnement, c'était que le rythme était forcément diabolique, et puis qu'il n'y avait pas beaucoup de place à la parole. Et alors, c'était amusant, parce que quelques années plus tard, le rap a émergé, et pour le coup, il n'y avait que des paroles, et très peu de musique, et soudainement, on a dit, mais c'est du diable, parce que finalement, il y a toujours cette aversion, parfois un peu spontanée, pour tout ce qui est différent. Et les chrétiens placent sur le diable des choses un peu surprenantes, tu ne trouves pas ? Alors, comme je te disais, la musique est toujours neutre, et elle n'est jamais neutre. Mais quand tu as un nouveau style de musique, il y a toujours une sorte d'agressivité, comme tu dis, parce que c'est un choc culturel. On a des habitudes auditives, on a des habitudes culturelles, et quand un nouveau style de musique essaie de percer, ça choque. Alors, des fois, les styles vont prendre un nom choquant, pour jouer sur ce choc, et justement se faire entendre, et percer un petit peu dans la culture. Tu parlais du rock'n'roll, il y en a beaucoup qui ont été opposés à cela, parce que dans leur expérience à eux, le rock'n'roll, c'était la génération sexe, drogue et rock'n'roll. Et le mot rock'n'roll, d'ailleurs, ça vient d'un terme afro-américain des années 50, qui veut dire de faire l'amour. Oui, c'est pour ça que je n'y aurais. Donc, t'as entendu tout ça, tu n'es pas finalement complètement neutre. Et c'est là où l'Église doit être sage, de dire, ok, le rythme, moi je ne serais pas d'accord de dire qu'il y a un rythme diabolique, mais il y a peut-être une culture associée à cela, qui peut être une occasion de chute. Donc, si on fait des changements dans l'Église, le faire de manière sage, c'est-à-dire dans le temps, de manière progressive, avec beaucoup de communication, sans sauter sur l'agression, l'agressivité, finalement, de l'effet choc, parce que voilà, on a déjà l'Évangile qui choque, on n'a pas besoin de choquer juste pour choquer. Écoute, j'apprécie beaucoup, et là, il y a toute la sagesse de l'Écriture et de ton ministère de Pasteur qui joue et qui pèse sur ton propos, parce qu'effectivement, quand on a grandi dans un monde où la musique s'associe à un comportement, cette musique va forcément rappeler ce comportement, et parfois, il peut être utile à un converti de brûler les livres, de brûler les disques, de brûler les musiques qui l'ont entraîné quelque part. Ça ne veut pas dire que la musique est en elle-même déviante, mais c'est que dans sa vie, ça a été l'association à la déviance. Et il est totalement nécessaire et légitime et je dirais utile pour la clarté de son engagement pour Christ de s'en détacher, mais évidemment sans juger ceux qui ne s'en détacheraient pas parce qu'ils n'ont pas le même vécu. Donc je crois que ça offre à la fois un regard, ce que tu dis évoque un regard qui permet un discipola pertinent et en même temps éviter une sorte de saga que l'on mènerait à l'encontre d'un style de musique où ce n'est vraiment pas le centre du combat d'une église. Alors ça va peut-être te faire rire, mais quand on pense à la musique entre guillemets plus chrétienne, on pense à la musique classique parce que ça a été composé en Occident par beaucoup de mouvements qui baignaient dans le christianisme entre guillemets traditionnel. Mais quand la réforme est arrivée, Calvin a fait sauter les instruments parce que justement il trouvait que toute l'exubérance de la musique classique avec l'orgue, avec les chorales, avec tout l'art qui allait avec qui des fois allait très loin était une occasion de chute. Et du coup aujourd'hui ça nous fait rire de dire la musique classique c'est une occasion de chute, c'est trop sexuel, c'est trop ésotérique, tu vois, on ne passerait pas dans ces termes. Et pourtant il y a 500 ans c'est ce qui s'est passé. C'est fascinant, je crois que le recul de l'histoire est à ce sujet fascinant. Je fais parfois écouter à mes élèves quand j'en parle de cette question une rendition du, je ne sais pas si ça ne se dit pas comme ça, la musique du psaume 23 telle qu'il a probablement été du temps de David. Il y a eu des travaux qui ont été menés pour essayer de trouver dans l'écriture même des codes musicaux. Alors on ne sait pas si c'est fiable comme, mais c'est tellement décalé culturellement que je peux garantir qu'aucune église aujourd'hui ne pourrait chanter cela sans être profondément irritée par les dissonances et les styles. Donc effectivement il y a une, prendre le recul du temps, de l'histoire mais aussi des cultures. J'ai entendu au Tchad des mouvements de louanges fascinants, finalement assez chamaniques de connotations mais qui reflétaient la joie du Seigneur de ces tribus un petit peu isolées qui chantaient tel que leur cœur leur conduisait à chanter des paroles chrétiennes. C'était amusant. Alors ça me conduit à une autre question, Philippe, est-ce qu'il existe une musique chrétienne ? Je parle là non pas du contenu, du chant, des paroles, mais est-ce qu'il existe une mélodie chrétienne selon toi ? Alors, non. Le message de la Bible c'est le message de la rédemption. C'est-à-dire que voilà, tout ce que le péché a gâché, par Jésus, on peut lui donner une nouvelle vie. Moi, je crois vraiment que dans l'art, dans nos relations, dans la gestion même des émotions, il y a une rédemption de ces choses qui fait qu'on peut les utiliser pour la gloire de Dieu de la bonne manière. Après, dans la communication, il y a certains styles qui sont des styles connus. On parle du style Worship qui a été institutionnalisé un petit peu par Hillsong qui est un mélange de rock, de pop et d'influence un peu new age, tu vois, avec beaucoup de reverbs, avec des guitares électriques, etc. Et voilà, il y a quand même quelques mouvements qui sont assez, je veux dire, transversaux dans les églises évangéliques, l'église chrétienne, il y a la musique classique, il y a la musique, voilà, dont on se situe un peu au Worship. Donc, certaines personnes, voilà, ils entendent certains codes et ils peuvent associer cela au christianisme. Alors, est-ce que c'est de la musique chrétienne pour autant ? Non, c'est juste des codes culturels parce que c'est ce qui est utilisé pas mal dans nos assemblées. Tu connais Colossien 3, 16 et 17 par cœur ? Que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Exhortez-vous et avertissez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des contiques spirituels. Voilà, sous l'inspiration de la grâce, il joue bien. C'est intéressant parce que c'est là où on voit que finalement ce qui compte et ce qui définit ce qui est chrétien, c'est ce qui est chanté et véhiculé par les paroles, par le contenu. On s'édifie par les chants, on s'édifie les uns les autres. Donc l'Église a raison de chanter mais là où c'est profondément chrétien, c'est lorsque c'est associé à des vérités de rédemption telles que tu as pu les évoquer. Donc à mon sens, si je comprends bien ce que tu dis, il n'y a pas de musique chrétienne à proprement parler mais il y a des paroles qui sont plus ou moins proches de l'Écriture, qui sont plus ou moins proches de la doctrine de Dieu, de la doctrine du salut et en cela, elles méritent plus ou moins d'être chantées dans l'Église. Il y a des chants, franchement, et d'autres mérite d'être chantées dans l'Église parce qu'ils vont édifier et rapprocher l'Assemblée du centre de cette rédemption, de cette personne de Christ. Tu es d'accord là-dessus ? Alors, je suis d'accord que l'essentiel d'un chant chrétien est sur le fond. Ok. Mais pour moi, il y a quand même du fond dans la forme. Tu peux dire « je t'aime » de plusieurs manières différentes. Ça peut être la même phrase mais tu peux le crier ou tu peux le dire avec mépris. Le fond est mis en valeur par la forme. Excellent. Et du coup, ce n'est pas neutre la manière dont on va mettre en valeur le fond. Voilà, avec la musique un petit peu New Age, rock'n'roll, il y avait beaucoup de répétitions dans les chants. On a un petit peu mis ça dans le milieu chrétien. En disant, si on répète beaucoup, on va le sentir en nous. Est-ce que ça, c'est vraiment au service du fond ? Parce que finalement, dans beaucoup de ces chants-là, ils sont très courts où des fois, il n'y a pas beaucoup de fond et parce qu'on le répète, on pense arriver à quelque chose de plus profond ou à une certaine extase ou atmosphère qui fait que finalement, on va vivre quelque chose. Mais est-ce que c'est lié au fond ? Et là, je dirais, il faut faire attention. Ce n'est pas que, voilà, on ne veut pas répéter de temps en temps des refrains ou avoir un chant qui commune une histoire avec un climax qui monte en puissance et qui a un temps fort. Pour moi, c'est important d'avoir ça. Mais la forme doit être au service du fond. Et ça, c'est une décision pour moi qui est une décision de conscience personnelle et aussi dans une église de compréhension de notre communauté. Qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà, avec quel style de musique on va pouvoir faire que le fond va parler à ceux qui viennent pour louer ou pour écouter. Excellent. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés d'en savoir plus peuvent lire le livre que tu as écrit avec Kevin Stoffer. Tu le présentes ? Donc, voilà, le manuel de la condite du culte. C'est un livre que nous avons écrit dans le but vraiment d'être utile pour les églises qui veulent construire une philosophie de ministère pour la louange. Donc, ce n'est pas un livre témoignage en disant voilà, nous, on a fait ça, ça a réussi, faites pareil. C'est plus, on vous donne des billes, on vous fait réfléchir, on fait intervenir plein de spécialistes aussi dans leur domaine, dans leur instrument, dans leur approche. et on vous donne tout ça avec un regard biblique pour que vous puissiez construire vous-même une vision et une approche de la louange qui va enrichir votre expérience dans l'église. Donc voilà, c'est un manuel, donc c'est avec beaucoup de chapitres qui vont être des chapitres références pour pouvoir construire cette vision intentionnelle de la louange. Alors, notre ressource, le podcast 70, quelle est la place de la musique dans l'église, pourra être consulté, écouté. On va compléter un peu les choses qui ont été dites ici. Je vais bientôt terminer avec ma dernière question puis j'aurai un petit mot de conclusion et ça préparera le podcast suivant. On a quelqu'un qui se demande si dans les églises on peut entrer en trance. Est-ce que c'est légitime d'entrer en trance ? Alors, j'aurais déjà abordé, préabordé cette question. Est-ce que l'on peut entrer en trance avec de la musique qui se dit chrétienne ? Comment es-tu Philippe ? Alors, comme on disait, la musique, pour moi, elle n'est jamais neutre. Elle est toujours neutre. Les notes eux-mêmes ne véhiculent pas de message mais la manière dont c'est utilisé et je pense que dans les cultures au travers des siècles, la musique a toujours fait partie. On ne peut pas séparer historiquement le culte et la culture. Et même aujourd'hui, la culture, c'est quoi ? C'est le reflet de nos priorités, c'est le reflet de nos idoles, c'est le reflet de ce qu'on met en premier et du coup, ce n'est pas toujours neutre. Donc, est-ce que tu peux rentrer en trance ? Je pense que les gens sont rentrés en trance avec tous les styles de musique. Parce que dans toutes les cultures, dans beaucoup de cultures, le but de la musique, justement, c'était de créer un pont avec la compréhension du monde, la compréhension de Dieu, etc. et la musique a été utilisée pour cela. Donc, moi, je pense que dans n'importe quelle musique, si tu es culturellement préparé, ça peut te faire rentrer en trance si tu te laisses rentrer en trance avec cette musique-là. Là, tu en parles de façon positive, la trance ? Non. Ah bon ? Je ne sais pas, la musique païenne, la musique musulmane, chamanique, etc. Mais historiquement, même la musique classique, il y en a qui peut l'utiliser à mauvaise essence pour que la forme devienne un fond plutôt qu'au service de l'évangile. D'accord. Donc, on apportera la question de la trance dans le prochain podcast. Mais en tout cas, merci. Je pense que si tu nous écoutes, toi qui as posé la question, j'espère que tu es rassuré qu'il est tout à fait possible de s'inspirer de différents styles de musique en tant que chrétien. Je ne crois pas qu'il y a un art chrétien, il y a des chrétiens qui s'expriment par l'art, mais que, oui, on peut s'inspirer de différents codes culturels, géographiques, sans nécessairement véhiculer ce qui est à l'intérieur de cela. Par contre, tu auras des frères et sœurs qui sortent de ces milieux, qui seront peut-être choqués. Donc, il faut que tu sois discret, il faut que tu sois humble pour comprendre que certaines personnes n'apprécient pas ce genre d'expression artistique. Tu aurais un dernier mot à dire à notre orateur ? Un autre auditeur, pardon. Oui, je pense que la musique, on peut l'utiliser, mais en même temps, il faut faire attention à ce qu'on apporte dans l'église et avoir beaucoup de discernement. Et je reviens un petit peu à la musique rock'n'roll. Voilà, maintenant, ça fait des décennies que ça fait partie de l'église. C'est la musique elle-même ou les instruments, le fait d'avoir un batteur, un guitariste, un bassiste, c'est plus trop une occasion de chute, je dirais. Mais en même temps, il faut faire attention. Voilà, dans les... l'influence des groupes rock, un petit peu, c'était beaucoup la sexualité. Tu vois, t'as la coupe de cheveux de surfeur, t'as une guitare, t'es sexy. Et dans l'église, des fois, on a tendance à mettre, voilà, un petit peu les mêmes codes. Tu mets en avant le gars qui a la coupe de cheveux de surfeur, qui est un petit peu cool, ou les personnes jeunes, ou la fille avec la grosse poitrine. Enfin, voilà. Excuse-moi, je suis un peu cash, mais si on sexualise la musique, on va trop loin. Et je pense que, voilà, tout ce type de musique va avoir des excès. Donc, il faut faire attention avec la musique new age, je pense, tout ce qui est répétitif, etc. Il faut faire attention avec la musique rock'n'roll de comprendre que, voilà, on n'est pas là juste pour des choses superficielles d'attirance, mais on veut être sur le contenu. Donc, voilà, beaucoup de discernement pour être une bénédiction aux gens. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je conclue avec ce verset de Colossien 3,16 que l'on a évoqué, qui nous dit vraiment que l'on a édifié par la parole. Et pourquoi les chrétiens chantent ? Ils chantent parce qu'un jour, Dieu a eu pitié d'eux et qu'il a pardonné leur faute par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ces hommes et ces femmes ont compris qu'ils étaient redevables devant un Dieu saint. Ils se sont repentis dans la foi et la confiance que Dieu leur pardonnait parce qu'il était mort pour cela. Et imagine cette transformation. On passe d'être étranger de la vie avec Dieu et soudainement, on devient adopté par Dieu. Et donc, on entre dans une communion qui n'est pas une forme de fusion, c'est une alliance. On est dans une alliance avec Dieu et cette alliance fait que l'on est établi dans une relation qui est profonde, qui est permanente, qui est durable, par laquelle je suis pardonné de mes fautes. Et c'est normal que les gens chantent et c'est pour ça que les questions de musique ont été toujours importantes pour l'Église et c'est pour ça qu'on en parle pour ce podcast. J'espère que c'est ton expérience, que tu as confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour tes péchés. Sinon, il y a une invitation toute simple, c'est de venir par la foi, humblement, confessant dans la repentance et dans la confiance que Christ est mort pour toi. J'espère que ce podcast a été utile. Merci de nouveau pour la question et un grand merci, Philippe, d'avoir accepté d'être de cette émission. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Barak, écrivez-lui directement sur contact arrobas toutpoursagloire.com Sous-titrage Société Radio-Canada